On en était donc aux grottes de la Moria, c'est comme ça que je les ai appris. Sachant que ça ne s'appelle pas vraiment comme ça, mais ça y ressemble. A la base, en fait, ça s'appelle les grottes de Skogjan. Et ces grottes qui se trouvent en Slovénie sont assez particulières, dans le sens où à un moment tu passes un pont et tu es vraiment au-dessus du vide, genre littéralement quoi. Genre tu vois en bas, c'est le noir complet, c'est à plusieurs mètres de profondeur. Et tu passes tout ça et c'est vraiment très très beau. Par contre, tu verras aucune photo et aucune vidéo de ça parce que c'est juste interdit en fait de prendre en photo et tout à l'intérieur. Donc ça c'est mort. Mais après, je t'invite quand même à y aller parce qu'elles sont moins touristiques que les autres. Et ça vaut vraiment le coup. Et vraiment, genre on était dedans et on chantait les musiques du Scénère des Anneaux à l'intérieur. tellement ça nous y faisait penser. C'était vraiment incroyable comme sensation et comme émotion. C'était vraiment comme si on était en plein milieu d'un scénario fantastique. Et en plus, ils ont encore accentué cet effet-là parce qu'à l'intérieur, tu as juste des petites lumières oranges au sol. Et vraiment, c'est très peu éclairé. Et donc du coup, tu navigues un peu là-dedans. Donc c'est assez sombre et c'est vraiment hyper beau, hyper intéressant. Et tu vas vraiment dans les profondeurs et pourtant, ça n'en finit plus de descendre. Et en plus, à l'intérieur de ces grottes, tu as des cascades aussi qui viennent dedans. Et apparemment, l'eau aussi peut atteindre le niveau des grottes de temps en temps, genre en hiver. Du coup, c'est fermé, je crois, en novembre, décembre, janvier. Je crois que c'est fermé parce que justement, le niveau d'eau monte à l'intérieur des grottes. Comme bref, c'est incroyable. Et ce qu'on a fait aussi, c'est avant d'aller à l'intérieur, on a fait un espèce de tour guidé à l'extérieur des grottes. Et c'était aussi hyper bien parce que du coup, tu faisais le tour en fait. Et parfois, tu passais des moments creusés où tu avais l'eau qui tombait juste à côté de toi. Et vraiment, ça nous a vraiment, comment dire, trop d'émotions en fait pour ce moment-là. Je ne sais pas comment te le traduire, mais c'était une émotion hyper forte. Vraiment, on avait l'impression d'être privilégiés par rapport à ça. Et ce qu'on a fait aussi, c'est encore avant, on a traversé un peu les chemins en fait qu'il y a autour. Tu verras, avec des gros précipices en dessous. Mais ça ne faisait pas peur, on l'a fait quand même. Et vraiment, vraiment, un très très bon endroit. Alors c'est vrai que ça coûte un peu cher, je trouve. Quand c'est notre visite, je pense, qui nous a coûté le plus cher. Mais c'était un cadeau d'anniversaire que m'avait fait Tristan. Donc du coup, c'était sur les sous de Tristan et pas les nôtres. Donc quelque part, ça n'a pas compté dans notre budget. Mais je pense que même si ça n'avait pas été mon cadeau d'anniversaire, je pense qu'il aurait fallu le faire. Parce que c'est vraiment, c'était vraiment un moment intéressant. Et en Slovénie, les grottes, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la culture, tu vois. Il y en a vraiment plein. Et à chaque fois qu'on a dit aux gens qu'on avait vu les grottes de Skokjean et que c'était ces grottes-là qu'on avait choisies, tous les Slovènes nous ont dit « Ah, c'est ma grotte préférée ! » Donc voilà. Donc du coup, autant dire qu'on avait fait le bon choix, tu vois. Comment on y a été ? Donc on a utilisé encore l'application Prévost. On a été jusqu'à la Grande Ville. C'est ça, on a utilisé l'application Prévost. Et oui, elle nous a déposé... Non, oui, non, on devait aller jusqu'à la Grande Ville, mais elle nous a déposé juste devant la grotte au final. Et après, on est rentré en stop. Et alors là, l'histoire du stop est assez extraordinaire. Il y avait des gens qui étaient avec nous, un couple d'Américains, qui étaient avec nous dans les grottes. Et en sortant des grottes, ils nous ont dit « Ah, si vous voulez, on vous dépose dans la Grande Ville la plus proche. » Ok. On y a été. Et là, on a pris notre panneau. On a écrit « Louviana ». Et on était vraiment mal positionnés, tu vois. C'était juste au moment de l'écrit. Donc on était en plein milieu d'un rond-point. Je veux dire, un rond-point. Personne ne s'arrête. Quand tu es autostoppeur, tu le sais, tu vois. Mais on ne s'y attendait pas. On disait juste « Voilà, on écrit. » Et puis, en attendant d'arriver sur le point où on doit faire du stop, sur le point où vraiment les gens ont la place de passer, eh bien, on le montre. Parce qu'on ne sait jamais un coup de chance. On lève la pancarte. On est toujours sur le rond-point. Et quelqu'un s'arrête. Non, mais... Donc du coup, c'était extraordinaire. C'était vraiment fou. Et cette nana, elle disait qu'avant, il y avait beaucoup de Slovènes qui faisaient du stop tout le temps. Et qu'il y avait vraiment des ribambelles de gens qui attendaient pour faire du stop. Mais qu'aujourd'hui, avec l'application Prévost, au final, les jeunes ne faisaient plus trop de stop. Et elle, elle regrettait beaucoup cette période-là où vraiment tout le monde faisait du stop assez facilement en Slovénie. Et voilà, c'était vraiment intéressant de discuter avec elle. Et elle, pareil, comme tous les Slovènes hyper gentils, elle nous dépose juste devant l'hôtel. Et c'est là, d'ailleurs, que c'est cette soirée-là qu'on a vu le Joker. Sous les conseils de Sarah, on a payé 3 euros la place dans un petit ciné vraiment tout petit. Ils n'ont qu'une seule salle et un bar qui est juste à coller. Et un bar très marrant parce qu'ils avaient des cocktails spécials en fonction des films, tu vois. Genre, tu avais un cocktail spécial, le Joker, justement, avec les couleurs du Joker. C'était vraiment chouette. Bon, on ne l'a pas pris parce qu'il était trop cher, mais on a trouvé ça cool. Et c'était une ambiance très années 80-90, tu vois, à l'intérieur. Et donc, après, tu rentres dans cette grande salle et elle était blindée. Et donc, on a regardé le Joker avec les sous-titres slovènes. Et il se trouve qu'on a tout compris. C'est juste pendant les passages où il y avait un journal, tu sais, où il y avait des choses écrites. Machinalement, au fait, on a regardé les sous-titres et on se disait, mais on ne comprend rien. Parce qu'effectivement, les sous-titres étaient en slovène. Et le temps qu'on réalise ça, on relève la tête et l'image avait disparu. Donc, il y a juste un petit passage qu'on a eu du mal à capter, mais qu'on a revu après par la suite. Donc, c'est chouette. Et après, on a mieux compris le truc. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que notre niveau d'anglais a tellement progressé que maintenant, on peut regarder des films en anglais sans sous-titres. Et ça, c'est plutôt exceptionnel. Et même qu'après ça, on s'est même dit que dans chaque pays, on essaierait quand même de voir une séance de cinéma. Alors, on va voir si on peut. Peut-être qu'en Asie, ça peut être compliqué. Mais on verra, ça peut être cool. Voilà, donc du coup, on l'a fait en Hongrie aussi, vous verrez. Et le Joker, on a vachement aimé au passage. Je fais une petite pub comme ça. Et après ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait Pirane. Et Pirane, tu vas enfin voir, revoir la mer. Sous-titrage ST' 501